coucou les cotonettes bon retour sur la chaîne aujourd'hui je vous propose de réaliser un petit haul avec moi pour préparer l'automne l'automne est techniquement déjà là d'accord mais on va profiter du fait que she inside fête son 11e anniversaire et qu'il y aura donc une grosse période avec d'énormes réductions et beaucoup de promotions pour choper tous les essentiels de l'automne à petit prix si la vidéo vous intéresse je vous invite à regarder la suite alors je vais classer ce que j'ai acheté pour cet automne en trois catégories la première catégorie ce sera les robes la seconde catégorie ce sera les gilets et la dernière catégorie ce sera les manteaux donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté comme d'habitude je vais vous les montrer porter et cette fois ci pour chacun des articles dont je vais vous parler je vais vous présenter une version du jour et une version pour le soir parce qu'en fait les les pièces que j'ai choisi sont des pièces en fait qui sont versatiles et que vous pouvez porter de jour comme de nuit comme pour aller à un date etc donc on va commencer tout de suite par les robes la première robe dont je vais vous parler c'est cette robe rose que je porte actuellement sur la vidéo vous ne la verrez peut-être pas rose vous la verrez plutôt très blanche je pense néanmoins elle est rose elle est rose claire et elle existe en plusieurs coloris donc cette robe si coûte exactement je vais vous dire combien elle coûte 21 euros elle existe en cinq coloris différents du rouge du vert du jaune un mauve et le fameux rose pour ma part je l'ai prise en taille m parce que c'est une matière qui s'étire est ce que la matière est de bonne qualité c'est honnêtement honnêtement pour le prix que c'est franchement la matière fait exactement pareil que les robes de chez hm ou de chez zara donc on va pas dire que c'est de l'extrême bonne qualité je ne pense même pas que ce soit du coton à 100% je pense que ça doit être du polyester néanmoins le tissu est très bien alors le tissu n'est pas dur dans le sens où il est vraiment stretch et il ne devient pas transparent lorsqu'il se lorsqu'il se lorsqu'on lorsqu'il s'étire en fait donc la robe est toute fine quand vous la sortez du paquet mais elle s'étire bien je l'ai prise en m il faut savoir que je fais un mètre 68 et je fais 79 kg donc pour que ça vous aide un petit peu à voir ce que ça donne sur moi je ne l'ai pas prise en elle parce que je voyais justement en regardant les photos en regardant les revues des personnes qui l'avaient déjà acheté que elle s'étirait vraiment donc si vous ne savez pas qu'est ce qu'il faut à quoi est ce qu'il faut faire attention lorsque vous choper sur chine ça et rom oui tous ces sites chinois là j'ai un super article que j'ai écrit sur le club des cotonnettes il ya déjà un peu plus de trois ans maintenant qui s'appelle chine saïdram oui ce qu'il faut savoir lorsqu'on shoppe sur ces sites à petit prix je mettrai le lien en dessous de cette vidéo vous pouvez cliquer dessus et là dedans je vous donne tous les conseils nécessaires lorsque vous décidez de choper sur les sites chinois ce qu'il faut regarder pour essayer d'éviter le maximum de fois possible les mauvaises surprises donc avant que cette vidéo n'arrive vous aurez un autre rôle de chez shinside dans lequel j'ai fait énormément d'erreurs et il y a pas mal de choses qui ne plaisent pas forcément mais cette fois ci j'ai été ultra chanceuse parce que j'ai repris moi même tous mes conseils et je les ai appliqués voilà donc ça c'est donc la petite robe à 21 euros c'est une robe que j'estime que vous pouvez porter de jour avec des baskets vous pouvez également la porter de soir avec des talents une jolie pochette un beau make up donc vraiment n'hésitez pas c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait avoir dans sa garde robe pour le coup celle ci a un colvé elle est colvé devant et dans le dos également et je pense que vous pouvez vraiment littéralement l'acheter dans tous les coloris possibles et imaginables je l'ai choisi en rose parce que c'est une couleur que j'ai pas forcément dans ma garde robe néanmoins c'est une couleur qui est très fraîche très pop etc donc et qui qui bizarrement se marie plutôt avec pas mal de choses mais je pense que je la prendrai dans d'autres coloris pour les prochaines donc la seconde robe que je vais vous présenter aujourd'hui c'est celle ci alors celle ci les filles si vous achetez une seule chose que je vais vous présenter dans tout ce hall ce sera cette robe c'est une robe noire à col roulé manche longue et c'est une robe midi donc elle est suffisamment longue pour aller pratiquement jusqu'aux chevilles sans arriver au niveau des chevilles c'est une robe que j'estime être un classique vous le savez je vous avais déjà fait un article et une vidéo sur la petite robe noire pour moi toutes les femmes doivent avoir plusieurs petites robes noires mais on va dire une pour faire genre et celle ci vraiment elle est parfaite donc c'est une robe que vous pouvez mettre deux jours avec des baskets sans forcément l'accessoiriser ni quoi que ce soit et vous êtes prêts c'est une robe que vous pouvez mettre avec des sandales si vous descendez faire vos courses faire acheter je sais pas moi aller à la boulangerie aller au marché dans votre ville c'est une robe que vous pouvez également porter le soir avec des une belle paire de talons un beau sac une belle pochette un bon maquillage littéralement cette robe là se prête à tout pour le coup celle ci en plus elle ne coûte absolument rien du tout quand je vous dis rien du tout je reprends le site internet actuellement alors à la base elle coûtait 20 euros actuellement elle est soldée 14 euros je pense que pendant la période de promotion pour l'anniversaire de chine elle sera peut-être encore moins cher elle existe en trois coloris elle existe en bleu marine et en vert non elle existe en c'est pas du bleu c'est du vert et du et du et du et du prune je crois bordeaux voilà donc en noir je trouve qu'elle est parfaite les autres coloris ne m'ont pas forcément parlé mais je pense que celle ci j'en rachèterai deux trois autres exact d'exactement la même couleur que je garderai au chaud pour quand celle ci sera tombé le tissu est de bonne qualité vraiment je agréablement surprise les coutures sont super bien fait les manches sont bien faits etc donc en dessous la robe est très longue comme je vous l'ai dit moi je fais 1m68 donc vous allez voir comment elle tombe sur moi si vous êtes plus petite que moi attention vous aurez peut-être envie de faire un orlé pour la la rétrécir un peu sinon ça va vous faire une robe de soirée qui traîne au sol et puis bon c'est pas trop l'effet qu'on souhaite avoir avec celle ci d'accord néanmoins cette robe là super bacha je la recommande vraiment à tout le monde mais vraiment 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 à tout le monde le tissu est vraiment agréable à porter ne démange pas vous savez que moi j'ai du mal avec les cols roulés parce que j'ai tout de suite l'impression d'étouffer bah ça ne me démange pas au niveau du col donc j'étais très très contente et c'est une robe que je vous recommande vraiment 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 d'acheter on va passer ensuite à la seconde catégorie la seconde catégorie c'est les gilets donc j'ai choisi deux gilets cette fois ci chez chine et je vais vous montrer lesquels tout de suite le premier gilet dont je vais vous parler c'est en réalité un cardigan court qui est comme ceci donc il est alors il n'est ni bordeaux ni rouge vermillon mais il c'est une sorte de rouge avec beaucoup d'oranger il n'est même pas brique en fait j'arrive pas à déterminer la couleur de ce pull mais la couleur est très jolie vous savez que j'aime les rouges je trouve que c'est la couleur qui met le mieux en valeur ma peau si je le pose là comme ça vous verrez pour moi c'est vraiment la couleur qui me va le mieux donc c'est un cardigan sans bouton tout simple il est vraiment chaud les filles et il a des petits détails sur les manches comme ça là qui ont été tricotées enfin voilà il est vraiment chaud mais c'est un cardigan court donc si vous préférez les longs celui ci ne vous conviendra pas forcément moi j'ai beaucoup aimé je l'ai choisi pour la couleur parce que j'ai pas de cardigan de cette couleur là bizarrement alors que c'est ma couleur préférée donc voilà je trouve que pareil c'est un accessoire qu'on jette sur une tenue pour y apporter une petite touche glamour c'est en parlant de petite touche glamour si vous vous posez la question de savoir d'où viennent mes lunettes mais les lunettes viennent de ma sélection de lunettes et d'accessoires sur le site qui s'appelle la petite touche glamour.fr donc je j'y propose une sélection de lunettes pas de vue mais on va dire de lecture parce que elle bloque les lumières bleues mais j'y propose également des lunettes de soleil qui sont juste sublimes vous pouvez aller voir je propose également une sélection de bijoux et une sélection de en fait je propose plein de choses donc passez sur les sites pour découvrir et faites vous plaisir honnêtement enfin voilà donc j'y pense donc ce cardigan vraiment très belle découverte très bel achat il est bien lourd la matière est excellente pour le coup les finitions sont parfaites et la marque de ce cardigan c'est Shein alors j'ai oublié de vous préciser avant de débuter cette vidéo que j'ai l'impression que Shein devient en fait une marketplace un peu comme Asos parce que dans les tout ce que j'ai acheté tout n'était pas de la marque Shein je crois que la robe noire est Shein celle-ci la rose je ne pense pas ce cardigan est de la marque Shein par contre plein d'autres items que je vais vous présenter ne le sont pas donc je pense qu'ils vont commencer à faire comme Asos c'est à dire qu'au début ils avaient proposé leur propre marque et ils continuent à proposer leur propre marque mais ensuite ils vont proposer d'autres marques d'autres fabricants qui existent en Chine ou je ne sais où enfin voilà histoire de se diversifier donc c'est pas mal comme idée le seul souci c'est que généralement plus on a de marques sur un site et généralement les marques n'ont pas le même type de sizing donc je pense qu'à mon avis on aura de plus en plus de problèmes de sizing surtout qu'on ne maîtrise pas ces marques là ok alors qui a dit que le fluo était passé de mode effectivement le fluo a été la tendance de l'hiver dernier on va dire hein il est revenu en force enfin voilà néanmoins je pense pas que ce soit déjà passé je pense pas que la tendance soit passée du coup j'ai décidé de craquer pour ce joli pull qui est vraiment très long je crois qu'il est en taille unique je ne suis pas sûr je vais regarder ça je vais regarder ça tout de suite donc pull fluo à col roulé ah bah non il est pas en taille unique il existe en trois coloris et en trois tailles sml bien évidemment moi je l'ai pris en l et il coûte 27 euros pour le coup c'est un pull qui coûte un peu cher sur chine néanmoins je pense qu'il serait en réduction le temps que cette vidéo arrive vous parvienne mais peu importe le prix au final il est vraiment 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 chaud là que ce pull vous allez le dégainer durant l'hiver ou alors si vous le portez durant l'automne vous allez le mettre uniquement par dessus une petite jupe en satin ou par dessus quelque chose de très léger parce qu'il est vraiment 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 chaud j'aime beaucoup le fait qu'il soit vraiment long les manches sont bien longues le col roulé est bien épais alors moi ça va me stresser un petit peu mais je pense que je rentrerai mon visage à l'intérieur du col parce que je ne suis pas fan des cols roulés qui me sert celui-ci ne sert pas mais comme il est très épais au niveau du col va falloir que je rentre mon visage dedans sinon je vais pas m'en sortir voilà donc ça c'est mon coup de coeur je l'ai vraiment beaucoup aimé j'ai adoré la couleur la couleur est pétante quand je dis pétante c'est pétante vraiment littéralement et pareil ce genre de de pull vous pouvez les porter de jour comme de nuit alors en version jour je ne sais plus du tout avec quoi je vais vous le proposer mais vous le verrez à l'écran et en version nuit je n'ai pas fait de look nuit pour ce pull je crois mais je pense que vous pouvez mettre ça avec un pantalon vous pouvez mixer d'ailleurs deux tendances la seconde tendance étant tout ce qui est imprimé serpent etc vous pouvez mettre ça avec un pantalon serpent et de beaux escarpins et vous serez prête alors après faut pas être timide parce que c'est une couleur avec laquelle vous ne passerez pas inaperçu donc si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas se faire voir le pull ne sera pas forcément pour vous néanmoins il y a deux autres coloris du même pull ce sera toujours des néons mais ce sera peut-être des néons un peu moins flashy alors les filles on va continuer donc avec la troisième catégorie que je vais vous proposer qui sera donc la catégorie des manteaux je suis désolée si la lumière a changé mais j'essaie de filmer avec la lumière du jour et honnêtement c'est pénible comme pas possible à chaque fois qu'il y a un nuage la lumière change parce que j'ai pas dérouillé mon ma balance des blancs enfin bref voilà c'est des trucs de tech qui sont un peu relou mais bon enfin voilà tant que vous continuez à voir à me voir et à entendre ce que je dis c'est l'essentiel donc on va essayer de faire comme si la lumière n'a pas changé entre les plans d'avant et les plans de tout de suite ok la vraie donc le suivant le manteau suivant le premier manteau que je vais vous proposer c'est celui ci comme vous le savez je suis toujours à la recherche d'un manteau en fourrure grand volumineux joli etc et c'est à voulu que je prenne ce manteau là alors je ne suis absolument pas fan du côté léopard kind of c'est même pas léopard je sais pas comment on appelle ce coloris là je sais pas c'est quel animal c'est supposé être quel animal mais ce que j'aime moins avec ce manteau c'est que c'était une très 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 belle idée mais je suis moi obligée de le porter ouvert pour la simple et bonne raison que je l'ai pris en taille L et il taille petit donc ce manteau ce n'est pas une marque ce n'est pas la marque chine c'est une autre marque et effectivement il taille beaucoup plus petit donc le manteau existe en plusieurs tailles sur le site du s au triple xl et je pense que pour avoir l'effet que je voulais réellement j'aurais dû prendre du xl voire même du double xl parce que je veux vraiment un gros manteau vous savez je veux vraiment un teddy bear c'est à dire que lorsque ce sera vraiment l'hiver que je le mettrai je pourrais être en dessous à l'intérieur uniquement que j'aurai chaud quand même ok voyez je vous donne des petites idées pour aller surprendre votre mec pour les fêtes voilà anyway il est très bien coupé néanmoins le seul souci c'est la longueur des manches la longueur des manches est très 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 courte alors la taille elle ici elle se ferme un faut pas croire elle me va c'est vraiment une taille elle elle se ferme mais elle laisse un peu des petites ouvertures au niveau de l'avant donc comme je vous le disais je pourrais pas le porter fermé parce que sauf si je perds du poids mais enfin voilà et j'aurais dû le prendre un petit peu plus grand pour l'effet que je souhaitais en tout cas donc c'est un manteau en fourrure à capuche je ne sais pas si c'est de la fausse fourrure ou non donc les défendeurs défenseurs des animaux je m'excuse avance voilà néanmoins il coûte alors le manteau coûte 41 euros à la base il est actuellement soldé à 33 euros et je pense que il sera encore soldé pendant la période de l'anniversaire de chine je vous proposerai un code promo supplémentaire pour avoir plus de réduction encore donc je reviendrai avec le code promo j'espère que je l'aurai reçu d'ici là mais bon enfin voilà bref donc ce manteau là pareil c'est un manteau qui vous accompagnera que vous pouvez porter en journée si vous si vous l'osez un toujours avec des baskets un petit jean un t-shirt blanc etc ou le soir sur une robe de soirée sur une tenue sexy à outrance enfin voilà ça c'est vraiment le manteau de quand vous voulez jouer la carte du sexy à outrance quand je dis à outrance c'est over the top donc ça dépend à qui vous sortez merci d'avoir l'autorisation de vos partenaires respectifs avant de tenter ça d'accord le second le second produit dont je vais vous parler c'est une veste c'est un perfecto qui est comme ceci qui est plutôt joli qui est noir que j'ai choisi en noir je sais pas si il existe en d'autres coloris qui est donc doublé avec une espèce de fourrure fausse fourrure à l'intérieur qui fait que la veste est vraiment vraiment chaude elle est très jolie moi personnellement je la trouve très jolie je l'aime beaucoup la seule chose que je n'aime pas c'est que les fermetures enfin pas les fermetures mais les oui ça là les ça ça fait énormément de bruit du coup j'ai retiré il ya une ceinture en fait qui arrivait au niveau de la taille fin du bas de la veste je l'ai retiré parce que quand on marche avec on a l'impression de d'être je sais pas moi de d'être un signalement ambulant comme ça pendant tout pendant qu'on marche vous entendez je sais pas si vous entendez voilà comme secouer la veste et du coup bah quand vous marchez ça faisait ça tout le temps donc moi j'ai retiré la ceinture néanmoins je trouve que le perfecto est très joli il ne coûte pas très cher et idem ce n'est pas la marque she in il coûte 58 euros pour ce prix là vous ne pouvez pas avoir une veste en vrai cuir donc faut pas vous leurrer mon mec personnellement trouve que la veste est une très belle idée mais que elle est moche parce que ce n'est pas du vrai cuir et que du coup elle n'a pas de tenue enfin elle n'a pas un maintien rigide qu'un vrai cuir aurait moi personnellement je l'aime bien je vais la porter pendant un bon moment vous allez la voir souvent jusqu'à ce qu'elle s'abîme le souci ça va être surtout de voir comment est ce qu'elle vieillit donc voilà donc elle coûte 58 euros je la trouve très jolie pareil c'est une veste que vous pouvez porter en journée moi je l'ai porté pour aller faire mes courses là dernièrement mais vous pouvez également la mettre le soir sur une tenue un peu motarde jean jean cuissard ce genre de choses donc voilà n'hésitez pas si cette veste vous plaît perso je l'aime beaucoup voilà malgré le fait que ce ne soit pas du véritable cuir le troisième manteau que je vais vous proposer c'est vraiment un manteau d'automne il est léger mais j'ai beaucoup aimé c'est un manteau comme ceci à carreaux j'ai osé oui j'ai osé ça faisait un moment que je voulais tester un manteau comme ça mais c'était comme c'est un coloris un peu un peu osé je voulais pas forcément mettre énormément d'argent dans un truc pareil du coup je l'ai eu sur sur chi in actuellement il coûte 39 euros je les pris en taille elle il existe en trois tailles sml il taille vraiment bien vraiment au niveau des épaules je suis à l'aise je peux même mettre un pull assez épais à l'intérieur au niveau du corps du manteau il est vraiment large il a il se ferme grâce à deux boutons il a deux poches qui sont plutôt alors les poches ne sont pas extrêmement profondes mais on va dire qu'elles sont normales donc vous pouvez mettre des bonbons ou des choses comme ça je vous recommande pas de mettre des clés ou votre passe navigo parce que je pense que ça finirait par tomber néanmoins le manteau est vraiment joli donc il n'est pas ultra épais donc ce manteau si je suis pas sûr que je le porterai lorsque l'hiver lorsqu'il fera vraiment moins 5 moins 9 moins dix là sur paris sauf si je le mets peut-être avec un pull ultra chaud en dessous mais je crois pas parce que il est il est bien pour l'automne il sera bien pour le début du printemps genre la fin de l'hiver mais pour le véritable hiver je ne pense pas que ça passera à voir à voir ça dépend si vous êtes plutôt frileuse ou pas moi je suis très 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 frileuse donc voilà faut pas trop m'en demander il coûte 39 euros et il est vraiment joli si vous voulez essayer un coloris pareil c'est le moment n'hésitez pas n'hésitez pas à profiter des promotions enfin le dernier manteau que je vais vous présenter mon dieu la lumière a encore changé le dernier manteau que je vais vous présenter c'est c'est un manteau que je voulais qui était disponible sur asos il y a quelques années que je voulais acheter mais j'étais pas prête à mettre je crois qu'à l'époque il coûtait 180 euros j'étais pas prête à mettre un moment 180 euros dans un manteau sur asos surtout que ce n'était pas de la laine à 100% d'accord donc celui ci je l'ai eu du coup sur she in c'est un top manteau mais vraiment long et qui est double couleur c'est à dire que à l'arrière il est noir avec une 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 ceinture orange et à l'avant il est beige comme un manteau classique mais c'est quand vous vous retournez que l'on voit la beauté du manteau franchement c'est un manteau que j'ai voulu pendant des mois il a été sur ma ma wishlist pendant longtemps mais quand je dis longtemps c'est longtemps parce que je me disais j'attendais qu'il soit soldé avant de l'acheter je cherche le prix du manteau en question désolé néanmoins au moment je crois qu'au moment où il a finalement été soldé sur le site la sauce il n'y avait plus ma taille enfin bref vous même vous connaissez quand les filles sautent sur les sautent sur les produits et ben voilà donc sur she in je l'ai eu pour 42 euros donc voilà il existe en quatre tailles xs sml donc je l'ai pris en elle j'ai juste une petite remarque à vous faire et si si vous le prenez si vous êtes plus forte que moi ne prenez pas ce manteau parce que le manteau alors il est très beau il est long désolé pour le fait qu'il soit froissé j'ai pas encore emmené les trucs au pressing néanmoins au niveau de la carrure des épaules même si je suis à l'aise je sais que je ne pourrais pas mettre de pull épais avec ce manteau je serais obligée de le porter soit par dessus des t-shirts soit par dessus des pulls très fins donc peut-être éventuellement un pull en cachemire histoire de histoire qu'il tienne bien chaud etc mais je pourrais pas aller au delà d'une certaine épaisseur de vêtements en dessous du pull au niveau sans être mal à l'aise inconfortable au niveau des épaules en dehors de ça l'autre petit point négatif sur ce manteau c'est les boutons à pression enfin du moins pas les boutons à pression mais la façon dont ils sont cousus ils ont mis quatre pauvres petits points là sur les boutons qui alors que c'est des boutons à pression donc quand vous allez tirer dessus à mon avis la couture va sauter donc là je vais devoir refaire la couture des boutons mais c'est pas grave je l'ai eu pour 40 euros donc honnêtement honnêtement je ne vais pas me plaindre ok pour le prix que ça coûte je peux bien reprendre les boutons moi même et voilà il a deux poches et les poches sont bien profondes avec un revers donc vous pouvez ranger des trucs dedans en évitant les potes les pickpockets dans le métro bien entendu fin voilà honnêtement mon gros 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 coup de coeur c'est ce manteau ci simplement parce que je l'avais rêvé je la je voulais l'acheter depuis un bon moment et j'ai enfin pu l'acheter donc c'est un manteau que vous pourrez porter pour aller au boulot que vous pourrez porter pour la vie de tous les jours vous pourrez le porter ok vous pourrez vraiment le porter voilà et comme je vous l'ai dit je vous trouverai un code promo en plus des réductions qui aura en cours lorsque vous verrez cette vidéo donc il existe en deux coloris le coloris que j'ai pris moi c'est le coloris camel mais il existe dans un autre coloris qui s'appelle multicolore alors moi personnellement j'ai pas particulièrement aimé celui là mais bon enfin voilà faut voir faut voir faut voir ce qui vous plaît et enfin on n'aurait pas été dans un hall de mimou si je vous n'avais pas présenté une petite combinaison donc voilà maintenant que je vous ai présenté tous les tous les vêtements classiques que vous pourrez acheter pour préparer l'automne je viens vous présenter cette petite combinaison beige marron kind of que j'aime beaucoup comme d'habitude je passe ma vie acheter des combis pantalons sur she in parce que elles sont pas chères et elles tiennent elles tiennent plutôt bien d'ailleurs à chaque fois je suis assez surprise donc j'essaie de vous retrouver le prix de cette combinaison donc la combinaison coûte 23 euros et existe en quatre coloris différents le coloris que j'ai pris c'est le coloris kaki disponible en taille xs jusqu'à xl je l'ai pris en elle attendez je vais juste oui je l'ai pris en elle et celle ci c'est vraiment la marque she in donc les finitions sont plutôt bien faites la seule chose que j'aime pas forcément c'est la ceinture je la trouve un peu inutile donc sur une combinaison comme ça soit je la porterai sans la ceinture soit je mettrai une autre ceinture enfin voilà donc les boutons sont bien placés je l'ai pas repassé le tissu c'est un tissu classique she in on va pas dire c'est du viscose je pense même pas du viscose vous savez l'espèce d'imitation de viscose là la combinaison n'est pas très 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 du tout c'est un tissu pas stretch donc vraiment regardez bien les mesures pour savoir quelle taille vous devez prendre moi personnellement je les pris en elle donc pareil combi que vous pouvez porter de jour avec des petites baskets des converse des vans voilà moi je les portais je crois dans la vidéo je les portais avec mes petites baskets dolce et vous pouvez la porter le soir avec une paire de mules j'étais mise par la suite avec des mules dolce ou des talons des escarpins ou ou non pas des bottes parce que le pantalon est quand même assez large mais des escarpins peut-être des bottines à talons voilà donc petite combinaison sympa que j'ai essayé vous voyez comment elle coupe elle est bien coupée donc vous pouvez y aller vous pouvez vous faire plaisir sans hésiter voilà voilà donc les filles c'est tout pour moi pour aujourd'hui c'était donc mon petit hall pour préparer donc l'automne avec des petites pièces que j'estime être essentielles que tout le monde devrait avoir de très bons manteaux vraiment je suis je suis comblée deux robes qui sont magnifiques une combi qui est magnifique et bien sûr gilet cardigan enfin voilà donc je vous mettrai tous les liens de chacun des articles en dessous dans la barre de description de la vidéo donc cliquez juste sur plus d'infos ok cliquez sur plus d'infos et vous aurez les liens vers tous les tous les articles ok voilà les filles donc si cette vidéo vous a plu je vous invite à liker la partager commenter dites moi quel est l'article que vous avez le plus aimé peut-être sur lequel vous allez craquer dites le moi en commentaire et discutons tout ensemble quel look vous verriez pour ces articles parce que si vous me proposez des très bonnes idées peut-être que j'en reproduirai les looks que vous m'avez suggéré voilà donc suivez moi sur les réseaux sociaux sur instagram sur le club des cotonnettes je ferai un article sur le de cotonnette à propos de cette vidéo je pense donc je vous invite à venir le livre et puis n'hésitez pas à passer sur la petite touche glamour pour faire plaisir la petite barrette que j'ai là également vient de la petite touche glamour les lunettes et on va avoir un arrivage de plein 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 de nouvelles choses voilà je vous fais d'énormes bisous les filles je vous souhaite à toutes de passer un excellent week-end ça dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo et puis je vous souhaite je vous souhaite de revenir nombreuses et de vous abonner partagez la vidéo soyez plus nombreuses à regarder à commenter histoire qu'on grandisse un peu qu'on fasse grandir cette communauté donc je me suis donné pour mission de faire grandir cette chaîne youtube donc n'hésitez pas également à me dire quel type de sujet vous voudriez voir sur la chaîne n'hésitez pas à regarder les anciennes vidéos parce qu'il y en aura plein il y aura le fameux hall sur chine toujours je vous ai dit je me suis peut-être enfin fait avoir donc allez regarder ça je vous embrasse salut je vous remercie